Vous écoutez le Single Cast, l'émission que parle de Rome sans gueule de bois et on le fait cette fois-ci en direct de La Barbade. On va d'ailleurs commencer par remercier notre invité dans cette émission qui nous invite chez lui, ici à La Barbade, Alexandre Gabriel. Comment tu vas ? Très bien, plaisir de vous avoir ici. C'est un plaisir pour nous. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir invités. Comme vous l'entendez peut-être, on est à l'extérieur, on va sur une telle terrasse où on vient juste de déjeuner. Toute l'équipe est là, je tiens à le préciser. C'est d'ailleurs la première fois que toute l'équipe se retrouve physiquement ensemble. Ah bravo ! Il fallait venir jusqu'à La Barbade pour y arriver. C'était pas mal. Je pense que l'équipe va bien. Ça va très bien. C'est dur d'aller mieux là. On est tellement bien accueillis et on se sent chez soi aussi. Olivier est plus petit en présentiel qu'en distanciel. C'est vrai, mais j'ai d'autres qualités. En tout cas, voilà, c'est un grand plaisir pour nous. Et du coup, aujourd'hui, on va profiter de ta présence parce que tu n'es pas là longtemps. Malheureusement, tu repars déjà demain. Pour parler des activités de la West Indies Round Distillery, que toi et ta société vous avez acquéris il y a quelques années, comment c'est arrivé ? Comment on s'est retrouvé à West Indies ? Comment est-ce que tu t'es retrouvé à La Barbade ? Tu vois, c'est intéressant parce que tu connais l'histoire de plantation. Au départ, c'est sur une base de négoce où on choisissait des fûts, etc. dans différentes distilleries. Et j'avais finalement, tu sais, à Cognac, en étant distillateur, tu te retrouves, tu maîtrises un produit aussi en ayant nos vignes de bout en bout. Et c'était assez intéressant finalement de te retrouver à aller choisir des fûts comme ça parce que tu permettais de juger le travail des autres. Donc, juger le travail de soi-même, c'est différent, tu vois. Et puis, pendant quelques années, ça m'allait bien. Et puis, si tu veux, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, en visitant toutes ces distilleries en permanence, que je connais vraiment très bien. J'y emmène de temps en temps mes enfants, d'ailleurs. En bas âge, ça amuse toujours Andrew. Il dit un jour, Alexandre vient me voir et puis je vais pour fermer la porte. Et elle ne ferme pas et je regarde par terre. Il y a un gamin de 10 ans qui est là et c'était mon fils Charles qui a maintenant 25 ans ou 26 ans. Et donc, de visiter toutes ces distilleries et de travailler avec différents niveaux d'engagement. Des distilleries avec quelques fois où, voilà, j'étais dans le Chez à choisir des fûts, d'autres dans la Biobo à choisir des échantillons, d'autres avec Laurie Barnard à distiller certains à l'eau avec des engagements différents. Je me suis dit et mon rêve, ça a été un jour comme un mariage de me dire, j'aimerais bien faire partie de la production comme pour nos autres produits, le cognac et le gin depuis le départ. Et ça a vraiment été un rêve. Et là, tu te dis avec laquelle, comment, est-ce que quelqu'un, etc. Et Maison Ferrand a grandi et à l'époque, on est toujours une boîte de taille moyenne. À l'époque, on était une toute petite boîte quand j'ai commencé à en rêver. Et j'ai regardé plein de projets, discuté avec beaucoup de distilleries. Je connais bien les distilleries et même parfois par des audits, donc vraiment de l'intérieur pour travailler. En sachant, c'était assez confidentiel, comme je connaissais les familles. Et vraiment, une des distilleries de mes rêves, c'était West Indies. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. C'est une distillerie qui est assez mythique. Je crois que chaque distillerie a une âme. Je suis un peu mystique là-dessus. Et que quand une distillerie trahit sa propre âme, eh bien, les produits ne sont plus en phase. L'âme de la distillerie de West Indies, c'est souvent la personne au départ qui l'a fondée, mais pas toujours. Dans ce cas-là, c'est un type qui s'appelle George States, qui était vraiment quelqu'un qui a une approche très sur le savoir par rapport au Rhum, qui est à la barba de ce que Cousin, Hitch Cousin, pour les super geeks, est à la Jamaïque. Et donc, c'est un type qui a créé la distillerie de ses rêves. C'était au début un chaudroni, quelqu'un qui fabriquait des alambics et des colonnes. Il y a une colonne à son brevet, il y a plein de brevets à son nom, et qui a monté cette distillerie en 1893. Et cet ADN a continué. Et si tu parles, il n'est pas là, mais tu auras quelqu'un qui est un universitaire, qui est Dario, par exemple, qui s'occupe des fermentations et de la distillation. Si tu parles à son patron, le maître distillateur, qui fait une tournée là aux US, Don Bench, avec lui hier, lui te dira que les bons élèves, tu vois, sur le travail technique, fermentation, etc., ils rêvent de travailler à West Indy, ça fait partie de cette société. Il y a d'ailleurs une espèce de petite arrive avec ta cravate, on t'enlève, tu ne la remettras plus jamais, et tu vas travailler dans cette distillerie. Donc, il y a cet ADN, et moi, ça m'a toujours fasciné d'avoir des gens qui sont d'un niveau technique, mais vraiment incroyable. Et qui s'étaient retrouvés, parce que comme toute distillerie, le rhum va bien maintenant, il n'a pas toujours été bien, donc des distilleries, pour survivre, ont fait différentes choses. Ils se sont mis sur des volumes, sur des rhum plus légers, etc., avec chacun sa manière. Et donc, c'est cette distillerie qui a eu comme ça tout un historique, et qui a aussi, à la Barbade, c'est un pays assez conservateur comme la France, on ne jette rien à la Barbade. Et ça, c'est génial. Tu sais, en France, il y a des bâtiments qui s'en appuient toujours. Tu vas aux États-Unis, un bâtiment, il t'ennuie, tu le mets par terre, il t'en construit un autre. Pas du tout en France, pas du tout à la Barbade. Et on a dans cette distillerie des alambics, selon David Pym, qui est le propriétaire de John Doer Distilling, qui est un chaudronnier assez mythique. On a l'alambic le plus ancien du rhum, qui est toujours en existence. Et donc, tu as tous ces alambics qui sont là, qui jonchent. Tu as un endroit où on charge les containers, tu verras, tu as un alambic qui s'appelle le Batson, qui est là, il est en cuivre, donc il ne s'abîme pas. Et donc, tu as du matériel incroyable, tu as le seul alambic à chambre, tu as même une pièce que vous visiterez, qui est le Vault, où tu as les archives, où on stocke tout sur ce qui se passe dans cette distillerie depuis 1893. Donc, imagine quelqu'un comme moi, moi, je suis comme un petit gamin dans un magasin de bonbons, dans quelque chose comme ça. Et là, et c'est cette distillerie, tu vois, c'est un peu Jules Verne qui rencontre Gotham City au bord de la plage, la Barbade, parce que cette distillerie que tu as, si tu veux, tous ces éléments complètement techniques et en même temps, ces odeurs poignantes de mélasse, de la vapeur partout, tu verras. Et ça, moi, ça me fascinait. Pour moi, c'est plein d'avoir ces savoirs et tous ces outils. Et tu te dis, un jour peut-être, mais c'est une distillerie où il y a 80 personnes. À l'époque, on était 30, nous. Donc, tu vois, tu te disais, tu sais, c'est le petit Gia qui regarde le plus gros chien en disant peut-être un jour, quoi. Et on se disait, voilà. Et puis, il y a eu deux autres distilleries où ça ne s'est pas fait, etc. Et tu sais, l'échec, ça donne quelquefois des forces supplémentaires. Et je me suis toujours dit, tiens, mais tu sais quoi, pourquoi pas ? Et j'ai toujours eu des mentors dans ma vie. Et un de mes mentors, un monsieur ici qui s'appelle Patrick Toplin, qui m'a dit, qui me dit, j'appelle Patrick, je dis, tu sais, tu pourrais me donner le numéro de téléphone des propriétaires, la famille Godard. Je voudrais leur parler. Et il me dit, de quoi ? C'est un monsieur ici très, très respecté. Et voilà. Et j'ai dit, j'aimerais faire une offre sur West Indies Rommestillery. Et là, il venait d'employer un type qui était une espèce de, tu vois, d'un cabinet de consultant pour restructurer leur groupe. C'était une boîte, petite boîte quand même, West Indies, qui était cotée en bourse, mais sur le stock market depuis 1901. Et donc, on s'est retrouvés comme ça. Et j'ai fait mon offre. On s'est chamaillés à discuter sur le prix, etc. pendant un an. Mais la famille, qui est une famille assez honorable, qui a une maison d'ailleurs pas loin ici, voulait quelqu'un qui puisse, dont ils allaient être fiers. Parce qu'ils voulaient, eux, ils sont d'ici. Ils ne voulaient pas que cette distillerie, tu vois, c'est un fond de mer, qu'elle se soit, passer au but de l'Auser pour faire des appartements. Ils voulaient vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit. Et donc, l'audit était aussi sur moi pour savoir où on allait. Ils avaient entendu parler de plantation et de ce qu'on faisait. Donc, c'est comme ça, je me suis retrouvé finalement le milieu de tout ça. Et puis, cerise sur le gâteau, West Indies se retrouve propriétaire d'un tiers de National Room of Jamaica. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est Long Pond Clarendon et une distillerie en sommeil qui s'appelle Innswood. Et en réalité, pour moi, t'imagines, j'hésite de te dire, te retrouver peut-être un jour. Et quand ça s'est fait, énormément d'émotions. Mon fils Charles, qui avait 18 ans, était là, la dernière négociation, je me rappellerai toujours, 11 heures dans une pièce sans fenêtre. Et on s'est retrouvé avec tout le monde. Et maintenant, on fait du rhum ensemble. Alors, tu as dit qu'il fallait que la distillerie garde son âme. Alors, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous, vous avez apporté en plus ? Alors, justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, on est là-dessus. C'est-à-dire de créer... Moi, je pense que le savoir crée du plaisir. Le savoir, moi, le plus je sais, le plus j'ai de plaisir au niveau de la fabrication d'un rhum, d'élaboration d'un rhum. Je pense que c'est vrai au niveau de la dégustation. Tu vois, la dégustation, ce qu'on dit qu'on vient de manger, on a vu pas mal de rhum aussi, il faut le dire. Avec modération, bien sûr. Et en réalité, l'idée ici, tu vois, c'est que cet ADN, nous, cette distillerie pour survivre, dans les années 90, a travaillé sur, a acheté une colonne assez industrielle, qui est la colonne 79. Ça l'a sauvé, la distillerie. Mais pour nous, ça a été sur un recentrage sur cette mission de départ. Et nous, on a dit, voilà, c'est comme des musiciens qui font de la musique alimentaire, si tu veux. Tu vois, moi, j'aime bien la musique. L'idée, c'était de se dire, non, on va pouvoir, grâce à plantation, grâce à, justement, des gens qui adorent les bons rhum, retravailler, se recentrer sur cette mission. Et donc, remettre en service des alambics qui marchaient plus depuis très longtemps, les réparer. Tu vois, retravailler sur la fermentation sous bois, en bois, et non plus en inox, ce qui était la technique de... Il n'y a pas si longtemps, ici, travailler sur des fermentations avec un peu d'eau de mer. Revenir, finalement, réparer le roclet. On en parlera tout à l'heure, si vous le souhaitez, qui est cet alambic, le puvé alambic du rhum. Donc, revenir, finalement, à cette mission de départ, se reconnecter avec l'ADN. C'est une super question, parce qu'avec l'ADN de la distillerie, tu avais des gens de la distillerie qui, le soir, sur leurs horaires, faisaient des fermentations lentes avec des levures locales. D'ailleurs, tu as des tâches au plafond, parce que des fois, ils faisaient ça dans des petits tonneaux qui, tu vois, le bouchon explose, tu vois, etc., quand tu as une fermentation mal maîtrisée. Et donc, c'était de revenir ça et de leur dire, non, non, ça ne va pas être le truc du soir, ça ne va pas être vos compositions le soir, ça va être la musique qu'on va faire de façon continue. Donc, ce recentrage, pour nous, avait beaucoup de sens. Et d'ailleurs, Andrew, qui gère la distillerie, au moment où c'est vendu, il me dit, il m'invite à l'hôtel à côté ici, la Krabich. Il me dit, bon, Alexandre, voici les clés, la mission est à toi. Je prends ma retraite. 50 ans, tu prends ta retraite ? Oui, c'est une famille, ils ont des sots, j'imagine. Et je lui dis, Amen, tu es une des raisons pour lesquelles on se retrouve ici ensemble. Et donc, il m'a dit, c'est quoi la mission ? Il le savait, mais il voulait l'entendre. Et c'est une société très matriarcale, la Barbade. Je lui dis, parle-en à ta femme ce soir, et on en reparle demain matin. Et le lendemain matin, il m'appelle en me disant, I'm on, je suis de cette équipe. Et il s'éclate totalement, Andrew. Et d'ailleurs, Andrew est devenu, je ne pense pas que c'est une acquisition, je vois ça comme un mariage, Andrew est devenu, c'est un érudit de l'histoire technique de l'élaboration du rhum. Et alors qu'il avait toutes les archives, il passait devant, le ventre, il ne l'avait jamais réouvert depuis 10 ans ou 5 ans, il s'est mis à se plonger là-dedans, et comme c'est un intello, il a vraiment, il s'est replongé là-dedans, et comme il fait du rhum, de se replonger sur cet ADN. Donc voilà ce qu'il s'est fait, voilà ce qu'on a fait dans cette distillerie. Mais tu vois, je l'avais ça comme un jeu de domino, c'était dans ma tête. Tu vois, j'étais à Longpond la semaine dernière, tu vois, il y a des retortes qui ont besoin de réparation, je vois comment on va les réparer, on en parle ensemble, on se challenge entre nous, pour reconnecter comme cela. Et vous le savez, c'est ma passion, et c'est la passion de toute notre équipe, et c'est ce qu'on fait avec Plantation. C'est juste se donner, finalement, une équipe, et de travailler avec une équipe, et partager ce rêve. C'est quoi les défis, quand on entreprend un projet d'une telle ampleur, surtout quand on entreprend une distillerie historique, comme celle-ci, on arrive dans un pays d'où on ne vient pas, qu'on connaît peut-être un peu moins, il faut déjà s'intégrer, enfin voilà, il y a plein de défis comme ça, annexes à la distillerie. Comment on vit ça ? C'est à la fois, la question, tu vois, la barbade, je m'y suis senti à l'aise dès le départ, parce que c'est un petit pays, il y a 250 000 habitants. Moi, j'ai grandi dans une toute petite communauté agricole, où tout le monde se connaît. Et en réalité, la barbade, c'est ça, on se connaît tous. Tu vois, les gens sont responsables de leur action. Tu vois, à Paris, tu te gardes, tu te fais cabesser ta voiture, il n'y a pas un type qui te met un petit mot en disant, excusez-moi, et ce n'est pas un problème en soi, mais ici, tu vois, donc cette société ici, moi, je m'y suis senti très bien dès le départ, ça c'est évident. Et vous le voyez, c'est un pays sur cet aspect qui est assez sécurisant, mais en même temps intimidant. Quand tu es un étranger, tu arrives, tu te sens assez vulnérable finalement. Et moi, j'étais rasturé par cet aspect technique, d'être avec, tu verras, c'est vraiment très fraternel, l'équipe, et avec des gens où on va bosser ensemble et on va faire du bon rhum. Le vrai challenge, c'est que cette distillerie perdait 1,5 million par an de dollars. Quand même, oui. D'accord ? Et des petits gars comme nous arrivés, nous, on pouvait faire ça, perdre ça un mois, voire deux mois. Mais donc, il fallait tout de suite se restructurer. Et donc ça, c'était un challenge où c'est vrai que moi, j'ai toujours fait des choses dans lesquelles je crois profondément. Et c'est vrai que tu te mets en risque si tu vis vraiment ta passion jusqu'au bout, tu te mets en risque, tu t'améliores de toute façon quand tu te mets en risque. Et là, c'est vrai. Maintenant, les gens se disent, oui, est-ce que c'était un long fleuve ? Tranquille, non ? C'était bien sûr des nuits blanches, c'était des discussions. En plus, j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire. Et bien sûr, tu as des choses qui font que ça ne va pas coller, etc. On a des gros clients, on est allés voir les uns après les autres, mais ça s'est fait jour et nuit pendant deux semaines, etc. Et on a réussi, mais un effort collectif fabuleux. Vous savez, moi, j'adore ces structures complètement horizontales. Et un des challenges aussi, qui est complètement culturel, c'est que la Barbade est une structure de management très pyramidal. Alors que chez Ferrand, on est complètement, vous voyez, on se dit des choses, etc. Et donc, tu vois, au début, quand tu dis une bêtise, la personne, elle va dire, bon, c'est le chef, on va la faire, quoi, maintenant. Et donc, au début, on faisait des conneries. Parce que je disais des conneries. Parce que c'est typiquement, je te donne un exemple, tu as une colonne qui est mythique, qui est une colonne jaune d'or, qui a été faite par un chaudronnier exceptionnel, qui s'appelle David PM, qui est un vieux monsieur maintenant, qui habite en Éthiopie, et qui est un ingénieur fou, vraiment, c'est lui qui corrige tous mes dessins d'alambic, toujours aujourd'hui, quand je dessine des alambics. Et c'est vraiment un... Et cette colonne est là, et je dis, bon, le premier mois, on va distiller avec la 77, elle s'appelle la Franklin, en l'honneur d'un type qui s'appelle M. Franklin. Et donc, l'équipe, moi, je repars, je reviens de Cognac, je fais des allers-retours, on distille avec la Franklin, et je regarde, et le premier mois, on perd énormément d'argent, tu vois. Et je leur dis, bon, ben, il y a un problème. Ils me disent, ben, mais tu nous as demandé de distiller avec la colonne Franklin, et on a tout arrêté, on a distillé avec la colonne Franklin. Ah, je dis, alors là, maintenant, il faut prendre différemment, quand je dis une connerie, là, il faut vraiment me le dire, tout de suite. Et au départ, j'aurais dit, si on va dans le nord de l'île, et qu'on se met au bord d'un cliff, et qu'on dit, et que le patron, il dit, on va tous sauter ensemble, vous n'allez pas me dire que c'est une bêtise ? Non, là, quand même, on me dira. Ben, voilà. Et donc, l'idée, c'était, en réalité, c'était un des challenges qui était culturel, finalement, c'était de se dire, et là, maintenant, on a dit, voilà, à West Indies, ils rendent d'hystérie, ce n'est pas les gens qui se battent, c'est les idées. Donc, ça a été ça, ça a été transformatif chez nous, en disant, allez, tu peux attaquer mon idée, s'il te plaît ? Et on est en discussion permanente, parce que pour faire un bon rhum, il y a des points de vue, tu vois, sur les levures, etc. Donc, un challenge à la fois culturel, qui est venu avec ce challenge technique, naturellement, avec des gros investissements qu'il a fallu faire pour aussi restaurer ces lieux alambics. Et pour le futur, West Indies n'avait pas spécialement une marque propre, je pense, je me trompe peut-être, je ne me trompe pas, tu as sorti un blanc, et un élevé sous-voix en six mois, tu comptes vraiment sortir un vrai rhum West Indies et continuer alors sur des vieillissements et une gamme un peu plus dans le temps, évidemment, parce que là, tu n'as pas le stock, j'imagine, qu'il faut mettre. C'est le but d'avoir une vraie marque West Indies ou de continuer à produire du rhum pour d'autres clients. Et moi, je vais compléter si tu veux bien parce que ça va dans le même sens que toi. Tu dis, on a racheté une distillerie qui a une âme, mais comment est-ce qu'on transmet l'âme du distillerie quand elle n'a pas de marque ? Alors, une âme, ce n'est pas une marque. Et qu'elle n'a que des contrats. Comment on la transmet aux amateurs de rhum ? Non, c'est une très bonne question. Alors, il y a deux questions qui sont complémentaires, mais qui sont... sur l'âme, pour moi, l'âme, c'est l'étau, ce qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et pourquoi. L'idée, qu'est-ce qu'on fait à West Indies, c'est créer des rhumes complètement exceptionnelles au niveau de leur personnalité et basées sur le savoir. Tu as une culture du savoir. Tu vois, et d'ailleurs, tu verras, tu as un vieux panneau qui doit avoir, 90 ans, qui dit Scientific Distilling Since 1893. Parce que Stade, il a dit, nous, on est en 1893 pour dire ça, c'était pas... Tu vois, c'était un petit peu... Donc, c'était tout basé sur ce savoir. Je recherche les levures, je veux comprendre, etc. Moi, ça me passionne. Alors, en fait, c'est amusant parce que quand tu regardes l'histoire du rhum de la Barbade, en fait, à la fin du 19e, toutes ces plantations qui faisaient leur rhum se mettaient à s'arrêter les unes après les autres. Et tu avais pratiquement plus de production du rhum. Et tu avais d'ailleurs, ils s'étaient réunis, ça s'appelait plantation en pluriel, et en faisant avec certaines marques qui avaient été rachetées à droite et à gauche. Et en réalité, si tu veux, tu as ce monsieur qui arrive et qui établit cette distillerie sur d'ailleurs les fondations d'une distillerie dont on ne sait pas grand-chose. Elle est en bord de l'eau pour pouvoir envoyer les fûts au bord de l'eau, mais elle est aussi sur un domaine qui s'appelle Spring Garden. Spring Garden, c'est le jardin des fontaines puisque tu avais de l'eau, naturellement. Et donc, ce monsieur, rapidement, on ne l'a pas retrouvé ce document, il paraît qu'il y avait un acte du Parlement parce que la plantocratie locale n'a pas voulu que ce monsieur vendre ce rhum en direct. Et on lui a interdit de vendre du rhum en direct. Ça devait passer par les marchands locaux qui avaient leurs marques. D'ailleurs, si ça vous amuse, vous demanderez à Andrew, il a le livre des étiquettes du début 20e que tu verras toutes ces marques dans les autres, tu les verras les unes après les autres. Avec leurs marques, il y a même une marque du grand-père ou de l'arrière-grand-père de Andrew, etc. Et donc, il avait la marque fièrement sur ses camions, mais ses marchands mettaient States, un peu comme Intel Inside, si tu veux, sur leurs étiquettes. Donc, tu verras ces étiquettes avec marqué States. Et donc, lui, il faisait comme ça sur mesure des rhum à tout le monde, vieillis, non vieillis, etc. Mais toujours sur des savoirs et à produire ça. Et on lui avait interdit d'avoir sa marque. Et d'ailleurs, tu avais une marque qui s'appelait J&R States qui existait encore qui n'appartenait pas à States. C'est un peu fou. Et donc, quand on a racheté, mais elle appartenait heureusement à la famille qui nous a vendu la distillerie. Et dans la transaction, j'ai demandé si on pouvait dissocier J&R. Donc, tu verras sur les rayons, tu as J&R. Alors, tu as peut-être des vieilles étiquettes où c'est J&R States, mais on garde, c'est plus Intel Inside, c'est Intel tout seul. C'est la fierté des équipes de la distillerie. Et en faisant un blanc qu'on laisse reposer sur la plage, justement, on en parlait tout à l'heure, en vattes de bois. Et puis, un vieilli qui est vieilli dans un chai qui est notre chai le plus près de l'eau qui s'appelle le bond numéro 8. C'est pour ça qu'on l'appelle bond numéro 8. Et donc, d'introduire. Et finalement, States, je ne sais pas s'il nous regarde au ciel avec la petite fenêtre qui souffre dans les nuages, mais je pense qu'il serait fier. Et c'est un monsieur avec une vie absolument, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, assez incroyable. Il est mort ruiné en Allemagne. Il était peut-être un espion, d'ailleurs, pour la couronne de l'Angleterre. On ne sait pas trop. Mais c'est un type assez incroyable. Et là, l'idée, c'était justement de réintroduire cette... finalement, de donner un visage à tout un travail. Et là, on est là-dessus. Alors après, ta question, Christine, effectivement, l'âme, mais je pense que j'ai répondu en partie, c'est-à-dire que cette âme, elle est dans un crédo. C'est quoi ? Tu viens... Qu'est-ce que c'est quoi ? C'est encore une fois, c'est l'excellence par le savoir. Chez nous, tu verras toujours des gens qui savent distiller en alambic à chambre, en colonne, en alambic rétorte, en alambic... Si tu vas, repasse, etc., qui maîtrisent énormément les levures. Et tu verras la personne responsable des levures, tu verras, c'est un grand assez musclé, Dario, c'est un universitaire qui est venu nous joindre en année sabbatique et qui n'a jamais voulu le retourner, tu vois, etc. Donc, tu attires des gens comme ça, mais maintenant, il y a ce visage en plus de plantation puisqu'en réalité, tu as plantation en double vieillissement. Le double vieillissement, c'est l'historique de cette distillerie aussi qui avait des chers à Liverpool qui faisaient du double vieillissement. Donc, il y a une connexion que je trouvais sympa. Et donc, on est fournisseur de plantation qui devient forcément un client important de la distillerie et de Stérit, ce qui est la marque de la distillerie. Et on continue à vendre, puisque c'est une distillerie assez importante en taille, rappelez-vous, elle est montée en plus à d'autres clients, si ce n'est que cette colonne assez industrielle, la 79, ce qu'on appelle la Stripping Colonne, qui est la première colonne, elle ne nous plaisait pas tout de même à l'équipe. Et donc, pas de moins en moins, on l'a mise à la retraite dès qu'on a eu les sous. Ça a mis 5 ans, d'ailleurs, on l'a dit. Et on est allé, c'est un chaudroni que j'aime beaucoup pour les colonnes qui s'appelle Tom Sack. Et on a vraiment dessiné ou pour des gens qui sont certains clients qui veulent acheter du rang plus léger, on passe dans les 3 autres colonnes qui sont T2, T3 et T4 et on les passe dedans pour justement distiller puisqu'on garde encore, ce sera de moins en moins, mais des clients qui sont les clients de la distillerie parce que, c'était quelque chose important ça, parce qu'au moment où moi j'ai racheté la distillerie, j'avais dans ma tête qu'on se recentrait sur plantation et on avait récupéré Estate. Et là, la première réunion avec toute l'équipe, c'est tous les employés, il y a 80 personnes et la distillerie ça n'arrête pas, d'habitude on avait arrêté la distillerie, c'est un moment important, c'est un mariage. Et là, si tu veux, j'explique aux équipes en disant, on va arrêter ça, ça et ça et on va faire ça. Et là, il y a un des responsables qui vient me voir et qui me dit on a participé 7 heures ensemble et ça voulait dire qu'il y avait 20 personnes, on n'avait pas de job pour eux. Et là, il vient me voir et il me dit mais on comprend l'éthos, on a beaucoup lu sur ce que tu fais, toi ça ne te gêne pas, tu parles d'une restructuration mais nous, on veut faire partie de cette aventure. Nous, on veut faire partie de cette aventure. et c'est une histoire qui allait très mal au niveau financier à l'époque mais qui allait très bien techniquement et qui es-tu pour dire ben non et je t'avoue que là, j'ai dit ok. Et donc, j'ai dit mais il va falloir qu'on garde ces contrats-là et on va travailler ça et j'ai pris cette décision que jamais, tu sais, quand j'ai commencé à faire ce métier il y a 23 ans, je ne pense pas que j'aurais pensé qu'un jour j'allais prendre cette démission mais si tu veux cet humain, ces personnes qui te disent je veux venir travailler à vos côtés et ben ils sont là et c'est les meilleurs tu vois et je suis fier d'avoir fait ça et ça m'a fait peur parce que je me suis dit alors je me suis retrouvé avec mon petit sac aller voir les clients on est un peu dans le monde entier on disait ben oui mais nous à ce prix-là on ne sait pas faire on va faire ça qu'est-ce que vous aimez chez West Indies ben on aime c'est nickel nous on fait il y a une chromato qui est faite toutes les 4 heures pour regarder où on en est et tu as une dégustation à l'aveugle toutes les 4 heures de chaque lot avec des gens tu peux faire partie avec 4 personnes tu peux faire partie du comité de dégustation si ton nez est bon même si tu es sur un fainouïque tu es testé et tu entends tu verras tu diras sensory tout ça tu as les haut-parleurs qui parlent le mec il laisse son truc il va dans le labo son nez est testé le matin et il va déguster parce qu'il fait partie à l'aveugle par rapport aux référents et ce que tu fais et c'est une équipe c'est un travail d'équipe c'est un travail d'équipe j'ai déjà entendu ça je crois que c'est Savannah aussi qui peut faire goûter un peu autant au mec qui sert à boutique et ça si tu veux tu sais moi je suis maître de chaque formation et pour faire partie de cette équipe si vous voulez je ne sais pas si on aura le temps mais vous pouvez faire partie des tests on teste votre nez et si vous avez le niveau ça veut dire que vous êtes là pour apprendre mais déjà vous n'avez rien de long ou en tout cas une capacité et là il est décidé si c'est ça etc et derrière chaque matin par contre si tu as un rhume un machin on te donne plusieurs trucs il faut sortir lequel est lequel et en réalité moi je me retrouve tu vois propriétaire de la distillerie on dit oui mais toi tu es maître de chez tu n'as pas besoin de faire les tests et là tu te dis pourquoi pas et là tu te dis bon je ne sais pas mais ça va y aller etc et j'ai fait les tests bon j'en suis bien sorti j'ai eu un coup de bas un coup de beau et donc mais j'ai aimé ça si tu veux ces moments et tu verras tu as des petites stalles si on vous demanderait à les voir qui sont dans le labo où on te passe ce truc et tu as tes verres et tu as le référent et tu dois juger et on a une équipe dont le nez est beaucoup plus précis que les chromatographes c'est là que tu sais que tu es très bon et là si tu veux typiquement on le voit et il y a des échantillons on les refuse le chromatographe il n'y a chromato et nickel mais on décide ensemble que non ça ne le fait pas et je me rappelais un jour j'étais chez un copain Carlos Camarena au Mexique d'Alteña et Andrew m'appelle en me disant il y a un lot vraiment important on a goûter c'est pour une grosse boîte ils veulent des roms c'est léger en chromato c'est nickel c'est sur ce qu'ils veulent nous on le trouve légèrement souffré ça nous gêne il y a tel élément alors je dis les chromato tu peux me l'envoyer on la voit c'est vraiment nickel pas de pique et on a décidé ensemble non non on va redistiller on va retravailler le lot etc et ça ça fait partie encore une fois tu vois l'excellence par le savoir etc alors tout à l'heure tu parlais du pardon tu voulais dire quelque chose non j'allais changer de vas-y j'allais passer du coquelane très bien ok du colibri au wistiqui on peut parler des matières premières parce que la barbache c'est une île où il y a plus de cannes pratiquement enfin moins beaucoup et une seule sucrerie qui reste qui ne couvre forcément pas les besoins des distilleries donc comment on se débrouille au Wessing 10 d'où vient la matière première est-ce que c'est 100% mélasse comme on l'imagine ou peu du tout alors la matière première bon déjà c'est si on compare on parlait par exemple à d'autres îles il reste quand même pas mal de cannes à la 15 à 20 000 acres de cannes à la barbade et il y a une sucrerie qui s'appelle Port Verde je ne sais pas si vous aurez le temps de la visiter qui fait à peu près 8 à 12 000 tonnes de mélasse par an d'accord et donc normalement les mélasse sont partagées par rapport à la taille de chaque distillerie nous on s'occupe de l'approvisionnement mélasse à l'origine de toutes les distilleries maintenant de deux et donc nous les mélasse locales on les emploie pour plantation et pour states et on a des mélasse d'importation et ça c'est depuis 5 ans et les mélasse d'importation qu'on utilise pour les autres marques qui vont bien aussi on travaille pour là avec Bonne Sucro qui trahit des mélasse au départ beaucoup du Guyana moins maintenant puisqu'il y a des problèmes au Guyana où les sucreries sont arrêtées reprennent et donc beaucoup de républiques dominicaines et donc il y a aussi des mélasse d'import elles sont stockées ici au port nous on est juste à côté du port et dans ce cas là tu travailles sur ces deux matières chaque année on travaille avec le gouvernement on a depuis notre intervention je suis assez fier presque doublé le prix d'achat des mélasse ici parce qu'on essaye de rendre durable l'activité justement sucrière de la Barbade et un des revenus peut être les mélasse donc on a dit ok nous on peut tailler dans nos marges si ça nous permet de vous travailler et avoir une matière première qui est en réalité possible pour vous de faire tourner les choses après sur la matière première c'est la matière première on le sait ce qui définit un rhum bien sûr au départ c'est on le sait bien sûr la matière première la fermentation les levures et le travail et puis la distillation ça c'est l'acte de naissance du rhum on travaille aussi avec et ça c'est un partenariat dont je rêve depuis nombreuses années on a à la Barbade ce qu'on appelle la Sugar Cane Breeding Station le centre de recherche de la canne qui travaille sur 77 acres et on a un partenariat qui s'engage maintenant qui est signé où on a un moulin canne 5 tonnes par heure où on va travailler aussi avec des jus c'est en assemblage sur des mélasse pré-fermentation c'est les expériences qu'on fait à Clarendon depuis 2 ans à la Jamaïque c'est aux 3 ans c'est une de nos initiatives West Indies Rome et l'équipe de la Jamaïque et donc l'idée voilà les matières premières sur lesquelles on travaille il y avait beaucoup de recherches il y a une matière première dont personne ne parle depuis 1895 ou 1910 selon quel pays on regarde qui est aussi les skimmings qui sont les mousses de fabrication du sucre les écumes et là on travaille je suis en train de faire un chaudron il y a 35 projets mais je vous en parle d'un un chaudron à sucre en réalité pour créer de l'écume et faire des séries limitées justement sur des roms en utilisant l'écume ce qui ne se fait plus depuis très longtemps j'en ai goûté un avec mon ami David Warnrich et un rome de 5 croix qui était fait avec en partie c'est pas exclusif mais des écumes de 1893 qui est certainement jeune parce que je l'ai goûté c'est un rome qui a à mon avis pas plus de 4-5 ans de vieillissement en sous-bois mais qui a un côté floral hyper intéressant et ça m'a donné l'idée de dire on va le refaire et donc on a un chaudronnier français qui me fait ces chaudrons on fait un double pot à la vapeur parce qu'on ne peut pas mettre du feu dans la distillerie là-bas si on met un feu dessous je pense qu'on n'a plus de distillerie dans les 5 minutes qui viennent donc là c'est pas possible et donc on fait avec comme si on a des vapeurs très intenses et donc une double pot ce qu'on appelle une steam jacket un truc qu'on a dessiné nous-mêmes qui nous permettra qui ressemble au chaudron à confiture en réalité ou au chaudron des anciennes sucreries je voulais le dire ça sur la matière première parce que personne n'en parle et on l'a remis on le remet sur la table et il y aura une édition où on travaillera justement avec les écumes là-dessus rigolo depuis qu'on a dit qu'on était toute l'équipe à la barbade il y a c'est une grande parce que je ne m'y attendais pas forcément mais il y a une question ou en tout cas un intérêt très marqué par plein de gens qui nous disent ah vous êtes à la barbade est-ce que vous pouvez ramener du cut and dry et ça je ne m'y attendais pas forcément et alors j'en profite pour dire à tout le monde non pareil pour moi pareil pour moi je parlais pour tout le monde je pense ils bidonnent tous ils ont tous de la place dans les valises c'est du refuge comment c'est né cette idée-là tu vois c'est né tu sais des fois la fausse piste t'amènes sur une vraie piste etc vous n'avez pas pu vous empêcher de voir j'imagine quand tu passes ici tu vois ici comme toutes les îles caribes le rhum coco eau de coco c'est un grand classique surtout et donc tu vois ces types avec beaucoup d'extérité qui tiennent un coco d'une main et d'une façon très virile comme ça viennent scalper la noix de coco et te mettent le jus et puis tu vois ici et puis tu vois ici sur les bords de route cet amas de coco et tu te dis c'est un peu bête finalement parce que moi j'aime bien réutiliser je grandis dans une ferme tu ne jettes rien ma grand-mère a gardé le papier d'aluminium des tablettes de chocolat tu ne jettes rien et tu te dis mais on peut faire puis le gouvernement ici qui dit en plus les moustiques se mettent dedans et ça j'ai dit mais on peut certainement puis rhum coco c'est un grand classique à la barbane et donc tu te dis moi tu me connais je suis un peu comme ça toujours dans la réflexion et un peu assez créatif donc je me dis on va travailler sur quelque chose j'en parle à l'équipe on y va j'en parle à les amis je dis je vais voir les gens j'ai un copain ici qui s'appelle Mamoud Patel et on en parle sur ce projet on va récupérer les trucs et on utilise la chair et on fait un rhum avec ça et c'était dégueulasse pour parler de ça donc vraiment de mauvaises pistes totales on n'y arrivait pas à un moment on distille la chair tu vois et là on distille et tu avais plus de goût dans la vinasse que dans le distillat après un moment on me montre je travaille sur un produit ça commence à être pas mal on le goûte on utilise les résultats de distillation et là on regarde et dans la bouteille ça ressemblait à du sperme je ne sais pas quoi vous dire d'autre ça ne donne pas super envie non ouais tu vois et donc si tu regardes ça et tu te dis on n'y est pas et puis et puis tu sais moi je deviens je suis un obsessionnel on y va alors je travaille avec l'équipe on a une unité de recherche j'ai deux personnes top à Cognac ici une équipe super j'ai marché avec les deux équipes on est allé le premier qui arrive on s'est mis à distiller dans tous les sens à prendre des noix de coco et on s'est rendu compte finalement que cette idée de départ était la mauvaise il ne fallait pas parce que pour du lait de l'eau de coco il faut que la noix de coco soit très fraîche pas mûre et en réalité pour faire un rhum avec le fruit il faut qu'il soit hyper sec donc tu vois donc tu te dis bah tant pis alors bon maintenant on va méthaniser les noix de coco on va trouver une autre méthode mais ça ne fera pas du rhum et on s'est mis à travailler avec des cultivateurs locaux pour travailler justement parce qu'ici ceux qui font pousser la noix de coco en disant bah il me faut de la noix de coco est-ce que tu l'as fait plus mûrir qu'est-ce que ça donne on a fait et on voulait faire de la noix de coco que ce soit pas de l'arôme artificielle tu vois que c'est vraiment la noix de coco et finalement c'est pour ça on l'appelle cut and dry parce que c'est une expression cut and dry c'est quelque chose c'est à dire un peu brut en anglais mais aussi on coupe et on sèche c'est notre coco sèche et donc l'idée c'était de se dire on va prendre ce fruit et donc on travaille avec et on s'est mis à travailler avec des cultivateurs ici moi j'aime beaucoup l'idée de rendre durable l'agriculture au sens de vivre de l'agriculture moi j'ai des cousins qui ont du mal à vivre de l'agriculture si on peut rendre l'agriculture qui soit et donc on était à voir ces gens en disant tiens quand vous les vendez jeunes vous les vendez à combien et on leur a demandé on me dit si vous attendez un peu plus longtemps sur l'arbre nous on vous paye plus parce que nous à ce prix là on y arrive et ça a permis de presque doubler leurs revenus et ce monsieur qui avait grandi son domaine jusqu'à 60 acres a pu reprendre 30 acres et tu vois même les Nations Unies qui me sont venus nous voir en disant nous on peut financer certains cultivateurs qui n'ont pas beaucoup d'argent pour planter plus de noix de coco et moi mon engagement en échange c'était de dire pour des raisons bien sûr morales mais aussi techniques il faut que la noix de coco soit complètement elle tombe de l'arbre on l'utilise et donc j'ai dit je n'utiliserai que des noix de coco de la barbade donc on ne peut pas faire plus de rhum que les noix de coco pousses et je dis toujours aux gens laissez les noix de coco pousser il faut qu'elles poussent parce qu'il faut une noix de coco par litre de cut and dry donc il faut quand même une noix de coco par litre voilà et donc tu les couves tu les infuses enfin nos petits secrets bien sûr de fabrication après on travaille tu vois sur des fûts qui sont très très des fûts très frais de bois de chêne américaine parce que tu as des whisky lactone enfin c'est tout un travail ça nous a mis 3 ans alors que je me suis dit tu sais d'habitude j'y arrive pas trop mal quoi quand on fait des trucs tu vois et je me dis ouais fastoche pas du tout ça a été vraiment un labeur alors ça dépend c'est vraiment au fur et à mesure mais tu le mets alors s'il faut faire c'est presque des boisés de fûts c'est ce qui te donne cet élément de whisky lactone 3, 4, 5 mois si tu veux sur une partie de ton assemblage donc tu es en extraction après c'est en assemblage c'est une conjugaison de différents éléments et je dis aussi aux gens de comprendre que d'un lot à l'autre on a des variations des variations de goût des variations d'intensité on fait des lots de 5 000 bouteilles et si tu veux donc tu auras il faut s'y attendre complètement là-dessus mais complètement comme on a avec Stiggins des fois les gens me disent ah bah oui mais c'est pas le Stiggins bah oui forcément pourquoi est-ce qu'il nous arrive en France mais pas celui-ci parce que rappele-toi Stiggins au départ ça a mis du temps parce qu'il a fallu arriver et celui-là pourquoi il n'arrive pas en France on n'a pas plus de rhum on ne peut pas en faire plus que le marché nous demande à la barbade et je trouvais qu'il était quand même normal que ce produit qui est fait à la barbade par des barbadiens qui viennent le premier marché qui devait être servi c'est la barbade et donc là les gens ici alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup ma femme Déby qui est ici a dit il y en avait mis ici à la maison 6 bouteilles de côté quand il y a eu le Covid elle a dû s'isoler quand elle est ressortie il n'y a plus de bouteilles il y avait des ferrants qui étaient passés qui ont ramené ça dans les bagages et donc voilà un petit peu le cut and dry cette aventure sur un rhum qu'on travaille qui a été sympa et finalement tu sais un truc où tu t'es dit tiens ça va le faire et ça a pris différentes voies jusqu'au moment où on l'a créé mais tu vas le refaire ça c'est après alors là on a vraiment des gens dont la vie financière va être importante va dépendre en partie de cela donc on est complètement engagé là pour le coup vous allez rencontrer je pense M. Nekos qui est le vice-président de l'association des planteurs de noix de coco dans l'île vous allez rencontrer M. Nekos quand vous allez le voir vous allez voir il ne fait pas chef de département marketing quand vous allez le voir vous allez rencontrer quelqu'un qui est vraiment sur le terrain et qui travaille la terre et avec qui pour lui ce partenariat il est vraiment important et ça lui a permis vous verrez il vit dans vous jugerez par vous-même vous verrez il vit dans des conditions simples sur sa ferme c'est un passionné et ça lui permet d'aller de réaliser lui un rêve il a 78 ans un rêve qu'il a depuis de nombreuses années et d'avoir des plus jeunes qui vont s'installer etc. et pouvoir planter des cocotiers il faut 5 ans pour que les cocotiers donnent les fruits et on n'est pas obligé d'avoir ensuite maintenant ils travaillent sur des variétés plus petites de noix de coco pour prendre les nous oui on s'en fout de la taille de noix de coco parce qu'il faut qu'elles tombent il ne faut pas se mettre dessous c'est dangereux quand ça tombe mais voilà un petit peu l'histoire du cut and dry qui sort juste qui est tout frais il y a un qui est là et qui aura sa vie ses variations etc. et qu'on va continuer ici à faire à la barbade et qui va se développer pas plus vite que les noix de coco poussent certains d'entre nous font déjà aller acheter une petite bouteille ou deux tout à l'heure justement parce que c'est vrai que j'ai été assez curieux et puis ému de l'histoire autour de cette bouteille donc je suis allé en acheter une effectivement pas plus tard qu'il y a une heure ou deux j'aime les histoires autour des bouteilles on le sait suffisamment dans cette émission avec la petite chronique licorne que je fais de temps en temps et je trouve que cette bouteille en fait partie et peu importe son prix et peu importe qu'il y ait de la coco dedans qu'il n'y ait pas de coco je trouve que voilà moi je tenais vraiment à te féliciter à féliciter toute l'équipe pour cette cuvée parce que je trouve non seulement le résultat vraiment bien fait mais en plus l'histoire derrière effectivement très belle et très noble donc bravo et puis c'est très beau et en plus ça c'est Angélique et son équipe qu'il faut saluer avec la petite histoire du boogie man dessus ça c'est l'équipe et puis à l'époque on avait une personne de Haïti qui nous expliquait effectivement et l'équipe ici ou que dans toutes les îles Caraïbes ou la plupart pas toutes mais tu as l'histoire du boogie man c'est El Coco qui est quand on dit aux enfants si tu ne dors pas ou si tu fais des bêtises El Coco va venir te chatouiller les pieds ou te mordre des orteils et donc c'est pour ça que c'est un petit clin d'oeil pour les gens des Caraïbes Alors dis-moi dans les 35 projets que tu as tu m'avais parlé d'un projet qui est assez important qui est la création d'une unité de méthanisation un peu sur le modèle je pense de ce qui se fait chez Rivière-du-Matte mais un peu encore plus avancé est-ce que tu peux nous en dire plus Oui il y a un vrai sujet qui se pose quand on une distillation c'est l'énergie et là je pense qu'on a une planète qui a quand même quelques problèmes et qui brûle au sens figuré au sens propre et je pense que chaque citoyen à sa petite échelle doit participer sans donner des leçons donc je ne donne aucune leçon et d'ailleurs on n'est pas sûr que ça va marcher donc je peux juste te parler du projet pour l'instant et en réalité c'est de se dire que quand on distille nous on a des éléments des binasses etc qui sont souvent utilisés en fertigation etc c'est ce qu'on fait notamment à la Jamaïque mais l'idée c'est de se dire comment tu peux c'est une matière végétale comment tu peux travailler et en faire une source d'énergie et surtout comment tu peux trouver une source d'énergie qui ne soit pas importée parce qu'ici c'est soit du gaz soit du pétrole qui est importé et ça dans des îles Caraïbes c'est un peu fou quand même si tu veux et donc l'idée c'est de se dire comment on peut résoudre ce problème tu vois et donc on s'est creusé la tête j'ai un ami qui est spécialisé dans les énergies qui est un monsieur d'un certain âge qui a travaillé 30 ans en Afrique sur les énergies alternatives et a trouvé justement quand il n'y a pas d'énergie comment tu fais pour un village une ville etc et nous on est un peu dans cette situation et on s'est dit comment on va faire et là on s'est rendu compte et tu m'as permis d'ailleurs je te remercie de rencontrer quelqu'un à la Réunion monsieur Boyer que je salue si jamais il nous entre un jour et qui fait très bien à Rivière-du-Mât eux ils ont fait un choix sur Lévinas uniquement et l'idée est de se dire est-ce qu'on peut produire si tu fais ça ça sera une partie de ta production énergétique si tu veux l'intégralité de ta production énergétique sans rentrer dans les détails et ça crée une stabilisation de méthanisation d'ailleurs c'est d'utiliser d'autres éléments si tu veux ce qu'ils appellent les waste streams c'est-à-dire d'autres éléments par exemple des litières de poulet à la Barbade ils n'aiment pas la viande rouge ils aiment soit le poisson soit le poulet d'ailleurs vous verrez l'équipe quand ils arrivent quand ils arrivent en France ils sont là ils regardent le menu ils leur disent qu'est-ce que tu veux alors regarde s'il n'y a pas de poisson ils disent je dis poulet et bien sûr et ici vous verrez McDonald's n'a jamais réussi ici parce que la viande rouge et ça c'est par contre Kentucky Fried Chicken ou Chefette vous verrez qui est l'équivalent et donc ces litières de poulet qui ont pas mal d'ammonia etc. et qui dans les décharges polluent donc vous dites est-ce qu'on peut résoudre deux problèmes en un même chose la ducière porcine etc. en se disant ce qui m'a surpris c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à cela on me présentait une personne en me disant voilà c'est notre mixologiste qui fait les cocktails je dis ah bon vous avez un bar dans votre usine etc. je pensais moi les minis et en fait le type qui mélange tu vois du rejet de poulet de porc et de vinasse c'est un mixologiste alors et en réalité c'est d'utiliser toutes ces matières qui sont des matières donc organiques et de créer du méthane et l'idée c'est que sur le papier pour l'instant et on a travaillé en association avec une société d'énergie française parce qu'on n'avait pas les moyens de faire ça tout seul c'est un gros investissement nous on est une PME et l'idée c'est de créer assez d'énergie pour faire du méthane qui avec la turbine qui produit l'électricité avec le méthane elle chauffe et nous on voudrait pouvoir distiller avec l'eau de refroidissement qui se met à bouillir et qui permettrait de faire tourner la distillerie et de produire 7 mégawatts d'électricité dans un pays où ils s'en consument 120 en ce qu'ils appellent base-wood énergie c'est-à-dire en énergie stable le solaire ici il fait beaucoup de soleil on l'a vu on voit Mathieu qui est au rouge maintenant en réalité l'idée c'est mais c'est qu'une partie de la journée et donc l'idée c'est de se dire encore une fois je le dis avec grande modestie parce que si on parle de distillation on parle vous le sentez avec le tendrage c'est exactement enfin je connais bien mon sujet là c'est un sujet où on est en exploration et on veut vraiment très bien le faire ça fait deux ans qu'on est en consultanat et je me suis fait expliquer tout je vais avoir des méthaniseurs etc. et tu m'avais donné le contact justement parce que je parle un maximum de personnes pour comprendre comment ça fonctionne et l'idée c'est de se dire et là on sera non seulement on sera on produira plus d'énergie qu'on en consomme on a des panneaux solaires mais ça dans une île où il y a du soleil c'est la moindre des choses on sera bien là on est à 25% de notre énergie solaire notre énergie électrique je veux qu'on soit à 100% en solaire c'est une question financière nous de toute façon dès qu'on a de l'argent on le dépense c'est simple c'est férant et dans des outils de production etc. et donc dès qu'on a l'argent on va mettre plus de panneaux solaires naturellement mais ça technologiquement c'est plus simple voilà un des projets mais ce projet qui à mon avis est important et il est important comme je m'intéresse pareil quand on envoie le rhum dans les pays de consommation le fait de l'envoyer en fût pour nous qualitativement avec plantation bien sûr c'est significatif avec le vieillissement dynamique etc. mais d'un point de l'environnement de l'envoyer à plein degré en fût c'est un impact sur l'environnement du transport qui est divisé par trois parce qu'il est envoyé à plein degré etc. et qui fait que et en plus tu n'envoies pas des bouteilles pour les réexpédier donc tous ces éléments là sont intéressants je salue d'ailleurs les gens qui font de l'envoi en voilier nous on n'y est pas encore allé parce que le coût au fût nous paraît pour l'instant difficile à absorber vous savez pour moi j'aime bien contrôler complètement ces éléments là mais on travaille une société qui s'appelle TAU il y a des gens qui font de la recherche sur les voiliers plus significatifs en taille et notamment avec aussi du solaire en complément et mon rêve mon rêve là-dessus c'est qu'on puisse non seulement être en énergie complètement positive sur la distillerie mais d'expédier en fût avec des moyens comme cela qui permettra il faut y penser pourquoi on dit ça ça paraît un rêve sulfureux mais un jour vous aurez et j'espère l'impact carbone sur les bouteilles et là nous dans les Caraïbes on est avec un désavantage énorme et donc comment on fait on a intérêt à être meilleur là-dessus et d'aller jusqu'au bout si on veut que ces produits continuent à pouvoir être ce que transit c'est bien mais si tout le monde se met à boire local qui est une mode et bien nous on fait comment dans les Caraïbes on a 250 000 habitants à la Barbade on ne souhaite pas que tout le monde soit alcoolique et on a des gens qui apprécient nos produits et merci d'ailleurs à ceux qui nous écoutent et on veut nous pouvoir répondre présent avec un produit qui soit bien sûr qualitatif mais qui tient en compte ces éléments-là alors d'habitude on le fait vraiment on ne cherche pas à en faire ça ne sera pas d'en faire des gorges chaudes ce qu'on veut juste le faire je veux dire ça me paraît normal alors il reste une dizaine de minutes dans cette émission je voulais juste aborder un dernier point donc on parlait ça c'est un des projets donc la métallisation est-ce qu'il y en a d'autres dont tu peux nous parler alors j'ai fait une petite liste avant de venir et finalement on en a fait que la moitié mais c'est pas grave et j'ai essayé sur les 35 c'était là on a parlé de Cotandrade bien entendu on a quand on a lancé States sur un rhum blanc quand c'est distillé il faut toujours le laisser se reposer il faut penser qu'un rhum qui sort de l'alambic ou d'une colonne c'est comme un chat qu'on aurait caressé à l'envers et il est tout bizarre et donc il faut le laisser si vous voulez se reposer pour que comme ça et là ça c'est très très important et là plutôt alors beaucoup le font en brassant ou dans des dans des dans des cuves en inox etc le mieux à mon goût en tout cas c'est de le faire dans des vattes des ce qu'on appelle des foudres en France en bois puisque vous avez une oxygénation au travers du bois etc et là je me suis dit on a une distillerie vous savez qui est complètement au bord de l'eau et je me dis parce que l'idée aussi c'est aussi d'avoir un élément où tu as une évaporation des éléments les plus agressifs qui peuvent s'évaporer assez vite et j'ai dit à l'équipe vous savez quoi on a pris un vieux vatt qui est vraiment très ancien vous le verrez et on l'a mis sur la plage de l'autre côté du mur à la distillerie mais on l'a mis surélevé pour qu'il y ait le vent de la plage etc de façon à avoir un tirage important pour justement avoir cette évaporation et qu'ils viennent s'asseoir comme ça être plus onctueux sur l'eau donc ça c'était un projet avec le vatt encore une fois quand tu es créatif ça paraît simple et évident mais il y a les embêtements qui viennent avec comme on a mis juste quatre poteaux avec un toit dessus et qu'il y a le ciel qui se couche sur la mer du côté de l'ouest qui tape directement dedans il a complètement séché mes douelles et il s'est mis à fuir donc on a fait venir un tonnelier Maxime ce que je salue c'est nos équipes qui m'a dit alors on va mettre des portes autour pour que mais qu'ils soient ajourés pour toujours on ait l'air de la mer donc voilà un autre un autre projet il y en a plein d'autres un projet qui me fait vraiment vibrer on parlait du roclet qui est l'alambic très ancien de la Barbade assez mythique qui est un petit alambic de 20 hectaux qui ressemble un peu à un scaphandre de l'époque de Jules Verne et qui est là et on ne savait pas si on allait pouvoir le réparer selon David Pem je vous le disais c'est le plus ancien alambic de Rome qui existe encore selon lui et on s'est dit tiens ce serait intéressant de le réparer et alors c'est marrant parce que certaines personnes du gouvernement de la Barbade quand ils ont su qu'on allait l'envoyer en France ils m'ont appelé en me disant c'est sûr qu'il va revenir ce qu'il dit pour nous c'est un monument national et donc ça m'a touché qu'il soit au courant qu'il existait etc parce qu'il était sur le parking où on met les camions quand on charge les citernes vous verrez il est là et d'ailleurs il a son petit frère qui s'appelle le Batson qui date des années fin 19ème à mon avis qui est juste à côté vous verrez est-ce que le cuivre ça ne s'abime pas naturellement et donc un des projets justement c'est de le réparer et on l'a envoyé en France et on l'a envoyé chez des amis à nous qui sont des amis et qui sont des gens vraiment très très bien qui sont c'est comme ceux qui réparent les vieilles voitures c'est spécialiste de réparation d'alambic et à l'arrivée on a testé l'épaisseur il ne faut pas que ça fasse moins de 3 mm donc on a des grammes on a regardé l'épaisseur et le top qui est la partie la plus exposée par rapport aux vapeurs d'évaporation et les alambics maintenant ils sont construits à 3 mm ou 3,5 mm celui-là il a servi pendant très très longtemps c'est à 9 mm je pense même que c'est du l'équipe n'est pas d'accord avec moi du cuivre moulé parce qu'on voit comme c'est de mouler dans le sable et il est rifté et c'est des rivets qui sont riftés à la main tu sais c'est un mec qui se met derrière qui tape dessus et donc là il est en train d'être testé mis sous pression mais l'épaisseur déjà tu sais quand tu regardes l'épaisseur et que tu vois que celui-là il va pouvoir vivre parce qu'autrement on l'aurait retapé on l'aurait mis ça aurait été une pièce de musée mais il va pouvoir redistiller c'est sûr maintenant génial voilà donc ça c'est un des projets c'est un des projets mais il y en a il y en a plein d'autres on a changé la colonne principale je vous l'ai dit pour pouvoir faire plein de roms dont des roms en single colonne on a retravaillé on a retrouvé des vieilles on a réintroduit la fermentation sous bois il faut savoir que quand on fermente sous bois alors sur les jus c'est pas vraiment possible aussi facilement parce que c'est une fermentation saisonnière mais sur les mélasses comme tu as une fermentation toute l'année tu peux créer un écosystème de levure et de bactéries dans ton bois qui font des signatures de distillerie l'enpombe bien sûr Clarendon on y pense et ici jusqu'en années 60 70 vous verrez des photos au mur il y a des vieilles photos noir et blanc et on a réintroduit vous verrez ces vats qui sont faits par des gens que je connais bien au Mexique qui font des vats en cèdre et vraiment très spécifiques donc ça on a des fermentations maintenant sous bois à nouveau donc voilà ça fait partie encore d'autres projets qui sont qui sont en cours et qui permettent justement de travailler sur les écosystèmes et je finirai peut-être à dire qu'on a élargi complètement ce qu'on appelle la nursery c'est-à-dire notre capacité à élever nous-mêmes nos propres levures autochtones c'est vrai que je suis dans pas mal de combats mais la possibilité de travailler d'élever ses propres levures plutôt que d'apporter des levures ce qu'on appelle le sac blanc qui est la même pour tout le monde de travailler ses propres levures oui les levures qui sont qui sont naturelles et qui viennent par l'environnement mais aussi d'aller sélectionner localement celles qui t'intéressent pour les développer et vous verrez la distillerie avec l'habitude de garder tout ça secret vous connaissez ma personnalité j'aime beaucoup partager je dis le savoir doit se partager tu peux pas dire que le plaisir vient du savoir et le garder pour toi et ça sera un plaisir solitaire ou que quelques-uns et vous verrez au bord de l'eau c'est cette nursery qui est dans des blocs où vous verrez la culture de levure sur lesquelles on travaille alors ça c'est tes projets actuels mais dans tes futurs projets est-ce que tu aurais celui de planter de la canne pour non faire un pur jus alors on aura bien sûr avec la Chuken Breeding Station ce partenariat je ne sais pas si j'en ai parlé avant l'émission maintenant on a la Barbade pour ceux qui viennent à la Barbade il faut faire ce voyage c'est un centre de recherche de la canne c'est je pense le plus ancien ou un des plus anciens fin 19ème à l'époque où la canne disparaissait dans les îles et ils ont travaillé sur de l'hybridation de la canne alors l'hybridation c'est simplement un papa et une maman plutôt que de faire du bouturage et en fait c'était d'ailleurs quelqu'un qui était un esclave à frangé qui s'appelait Harper et on a acheté un moulin à canne de 5 tonnes heure qu'on va appeler Mr. Harper en l'honneur de celui dont le nom n'est pas resté on a retrouvé ça c'est Andrew qui a trouvé ça dans ses recherches il veut faire un doctorat d'ailleurs maintenant sur l'histoire des techniques du rhum et l'idée c'était justement de travailler avec la Chuken Breeding Station le centre de recherche de la canne pour travailler sur ils font recherche sur 3000 variétés de cannes toutes les cannes pour les auditeurs qui commencent par un B dans leur nom viennent de la Barbade et de travailler il y a l'autre partie du domaine qui travaille sur 6 variétés qui sont poussées un peu plus en avant et de distiller donc avec du jus soit en pur jus mais surtout avec des assemblages jus-mélas qui est certainement l'origine du rhum avec à l'époque on en parlait les skimmings etc donc l'idée justement c'est de travailler là-dessus sur ce domaine et la capacité du moulin à cannes est supérieure à ce domaine puisqu'on a l'intention naturellement ce qu'on fait à Clarendon Clarendon on travaille sur 350 hectares de cannes et l'idée c'était un engagement par rapport à la communauté locale pour garder comme la sucrerie de Clarendon a fait faillite ça a été aussi un challenge financier absolument incroyable mais l'idée ici c'est de se dire de façon plus relax parce que là c'était à marche forcée parce que tu as des gens qui en dépendent ici c'est de se dire au fur et à mesure d'aller comme ça se muscler pour travailler sur les différentes matières premières comme Christine disait au niveau des approvisionnements tu auras des chais en suffisance ici ou tu poursuis toujours en double vieillissement ça part très rapidement ? les deux alors ça part pas très rapidement on a 20 000 fûts ici et 35 000 fûts de capacité 20 000 fûts en vieillissement et donc c'est déjà pas mal 35 000 quand c'est plein fûts ici et quand on aura un peu de sous on a là un projet bien sûr sur un domaine d'aller créer plus de chais après c'est la limitation aller au fur et à mesure mais déjà 35 000 fûts à la fin de l'année normalement ça fait des capacités qui sont bien et qui sont le résultat rappelez-vous à West Indies on a tous ces alambics un peu fous qu'on a réparés dans ceux qui le projet c'est aussi de complètement réparer l'alambic à chambre parce qu'il est réparé mais je veux vraiment qu'on le ressoute complètement l'alambic à chambre c'est un alambic qui n'est pas un pot de style ni une colonne il n'y en a qu'un dans le monde du 19ème il est à la distillerie vous le verrez demain c'est le vulcain et là on va le décaper pour voir où sont les éléments de fuite décapés avec un léger jet de sable le ressouder après le revernir pour pouvoir le faire travailler on n'a pas dit ? le vulcanon l'alambic à chambre il y en a un mais alors tu as beaucoup d'intuition Christine parce qu'à l'origine on a à découvrir il y en a aux US alors oui celui aux US il n'est pas du 19ème celui du 19ème celui du 12ème tu as raison c'est Todd Leopold qui est un distillateur de rye, whisky puisque les rye de la côte Est aux Etats-Unis c'est eux qui avaient inventé l'alambic à chambre qui est un alambic très primitif qui prédate la colonne et qui est un alambic on ne va pas pouvoir le décrire là on n'a pas le temps mais qui est un système très astucieux c'est un petit peu la distillation parce que le jazz est à la musique c'est vraiment très américana et au moment de la prohibition juste après il y avait des gens qui avaient la prohibition ça n'a pas tellement réussi aux distillateurs américains donc les distillateurs des carré ils y sont allés avec un petit carnet de chèque en disant je prendrais celui-là celui-là et celui-là et ça a permis comme ça de s'équiper aussi et par contre c'est amusant que tu dises ça parce qu'on a retrouvé très récemment dans les archives qu'il y avait deux alambics à chambre à West Indies et donc on est en train de retravailler sur les designs de l'autre et ça vous permettra d'en recréer un deuxième il a disparu on a retrouvé ça dans les archives d'histoire il y avait un inventaire à une période très particulière où il y avait deux alambics à chambre donc c'était un style qui il était utilisé beaucoup pour le rhum qu'on fournissait à la British Navy qui était là cet alambic à chambre qui fait un particulier vraiment un profit particulier et sur State moi je reviens un peu sur ce qu'on disait sur State on va avoir un vieillissement qui sera toujours local on n'aura pas comme pour plantation les sélections avec double vieillissement absolument alors justement l'histoire du rhum en général travaille sur le double vieillissement c'est vraiment l'expression la plus ancienne du rhum mais il y a une itération beaucoup plus récente qui est le vieillissement 100% tropical et certains les opposent je le regrette je pense que la beauté des choses c'est les deux je vais vous dire typiquement on parlait de la planète quand vous voulez faire un finishing on parlait on goûtait tout à l'heure un rhum toujours avec modération de Poyac qui était sur un troisième vieillissement au fût de Poyac d'aller en double vieillissement et d'avoir un fût complètement frais qui vient d'être vidé et rempli le jour même alors que si j'avais à l'envoyer ici il faudrait que je le mèche à Ossouf ou que je l'acidifie pour que ça bien sûr que ça a du sens donc c'est pour ça alors je sais que c'est un point de vue qui n'est pas marketing qui est un point de vue technicien et juste une petite dernière question est-ce qu'on peut imaginer voir Stade en France bientôt ? oui absolument Stade fera partie alors Angélique n'est pas là vous savez Angélique qui gère le marketing la communication chez nous d'ailleurs elle a vraiment du mérite parce que travailler avec moi au marketing c'est difficile et je ne sais pas si j'ai le droit de le dire mais je vais le dire quand même et on verra après on gérera ça ensuite mais l'idée c'est Stade c'est d'avoir bien sûr ce rhum blanc etc. et ce rhum vieilli sur le bond numéro 8 mais c'était justement on parlait vous savez ces expressions on a ce jus de canne ces mélas ces assemblages travailler sur les alambics ceux dont a rêvé Stade et qui l'a là etc. et de marcher dans ses pas sur des choses complètement expérimentales que nous on vit nous-mêmes sur des levures particulières etc. alors bon c'est un public peut-être restreint mais nous ça nous passionne de dire tiens ben est-ce que vous voulez partager cette aventure cette aventure du rhum et de recherche sur le rhum et en marchant dans les pas de on parlait d'un rhum par exemple on utilise 2% d'eau de mer en fermentation pas en eau de réduction en fermentation et ça c'est marcher dans les pas de Stade et justement d'aller comme ça travailler sur cet héritage et c'est ça qu'on va faire et c'est là ce qu'on est en train de travailler en tout cas merci beaucoup merci d'avoir participé à cette émission de nous avoir donné tous ces détails une fois plus merci de nous avoir invités également bienvenue à la Barbade et bienvenue à ceux qui nous écoutent bienvenue à la Barbade aussi et je tiens à dire à mes auditeurs d'ailleurs qu'il y aura une deuxième partie de cette émission qui se passera par contre avec Mathieu donc Mathieu, notre collaborateur ainsi qu'Alexandre Mouillic avec qui on va plus parler des distilleries de la Barbade de manière générale bien sûr et de la vie à la Barbade surtout parce que d'ici là on aura vu nous-mêmes un peu plus on aura fait un peu plus d'expérience sur le local en tout cas bon courage pour la suite merci beaucoup merci 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 puis merci une dernière question et à bientôt et les mecs qui va faire la vaisselle avec tous les verres justement Christine bien sûr qui sera avec nous dans deux semaines voilà merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 ...